Coucou les amis, et bien voilà, les vacances sont terminées, les beaux-parents sont rentrés, Marine est rentrée, tout le monde est rentré, on est tout seul, Toto et Lolo. Et donc maintenant, on va continuer, malgré tout, les travaux. Donc là, cet après-midi, en attendant Mélanie, je vais continuer les poutres, à poncer les poutres. Donc celle-là, celle qu'il y a au-dessus de ma tête, et les deux autres au fond. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps, et dans un deuxième temps, dès qu'on aura trouvé un couvreur, du coup, on va s'attaquer au gros du boulot, que je vous explique de suite. Donc, comme vous le savez, on a cette grosse cheminée, du coup, qui part jusqu'au-dessus de la maison, du coup, donc très très grosse cheminée. Et en fait, on a découvert que caché derrière ce bel habillage en bois, il y avait une énorme poutre en chaîne, du coup, qui maintient la totalité de la structure. Ce qui fait que derrière, en fin de compte, on ne peut pas détruire uniquement le rez-de-chaussée, on est obligé de faire tomber la totalité de la cheminée. Donc ça, dans l'idée, ce n'est pas trop grave, parce que du coup, on va récupérer la place qu'il y a dans la chambre, c'est-à-dire ça. Tout cet espace, en fait, que vous voyez, c'est ce qui est relié, hop là, avec le bas de la cheminée. Et donc, l'avantage de tout faire péter, au moins, c'est que du coup, on va récupérer toute cette place dans la chambre, et dans le rez-de-chaussée, comme c'était prévu. Mais par contre, comme on fait tomber la cheminée, comme vous vous en doutez, il n'y aura plus de toitien. Donc du coup, il va falloir qu'on trouve un couvreur qui va nous refaire un petit peu de charpente, pour refermer tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501